Connaître son identité et sa position en Machia Première partie, l'identité de l'être humain en Yehoshua Machia Chapitre 2 La famille d'Elohim Grand 1 Les enfants d'Elohim Yaakov, Jacques, chapitre 1, verset 18 Parce qu'il l'a voulu, il nous a engendré par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte l'offrande du premier fruit de ces créatures Dans les Écritures, plusieurs termes hébreux et grecs sont traduits par « fils » et « fille » tels que le terme grec « technon » qui est traduit par « enfant » et « descendant » Ce terme fait référence à la relation intime et réciproque formée par les liens d'amour, d'amitié et de confiance entre les parents et leurs enfants La racine de technon et timoria qui veut dire secours, assistance, vengeance, punition, châtiment et peine L'hébreu ben traduit par « fils, enfant, membre d'un groupe » a pour racine bana qui signifie « bâtir, établir, assurer une suite, former » Cela signifie qu'en tant que fils et fille d'Élohim, nous sommes établis, bâtis par le Seigneur, car c'est le Père Céleste qui forme ses enfants comme il a formé une femme pour Adam, Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 22 De cette nouvelle identité dont nous sommes désormais revêtus découle de nombreux attributs dont nous devons prendre conscience Ainsi il faut que nous réalisions que le Créateur est devenu notre Père et qu'en tant que Père nous devons l'honorer et garder son nom précieusement Malachie, Malachie, chapitre 1, verset 6 Un fils honore son Père, et un serviteur son Seigneur Si je suis Père, où est l'honneur qui m'appartient ? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi, dit Yahweh Tsevaot, à vous prêtres, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Et qu'en tant qu'enfants d'Élohim nous bénéficions de droits et de devoirs ? Grand A Le Père et la Mère des Chrétiens nés de nouveau A la nouvelle naissance, les Chrétiens reçoivent une nouvelle identité Or lorsqu'on parle de naissance, il est primordial d'évoquer les parents qui engendrent En effet, les Chrétiens ont un père et une mère Nous le comprenons notamment à la lecture de Galates, chapitre 4, versets 22 à 31 En effet, ce passage est riche en allégories concernant la paternité de Yahshua Machia et la maternité de la nouvelle Yerushalem Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de l'esclave, et un de la femme libre Mais celui de l'esclave fut engendré en effet selon la chair, et celui de la femme libre en vertu de la promesse Ces choses sont allégoriques, car ce sont les deux alliances En effet, l'une du Mont Sinaï, qui engendre pour l'esclavage, c'est Agar Car Agar est la montagne de Sinaï en Arabie, et correspondant à la Yerushalem d'à présent Or elle est esclave avec ses enfants Mais la Yerushalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère à nous tous Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante pas Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées Or pour nous, frères, nous sommes enfants de la promesse comme Yitzhak Mais de même qu'alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui était selon l'esprit Il en est de même maintenant Mais que dit l'écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera jamais avec le fils de la femme libre C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre Abraham, époux de Sarah et père de Yitzhak En tant qu'époux de Sarah, il est un type de Yahoué, l'époux de la nouvelle Yérouchalem, Yéchaïa, Esaïe, chapitre 54, verset 1 à 10, ou Yéhoshua Machia, l'époux de cette même ville, Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 10 En tant que père de Yitzhak et père de la foi, Abraham préfigure le père céleste ou encore Yéhoshua Machia Sarah, épouse d'Abraham et mère de Yitzhak En tant qu'épouse du père de la foi et mère de Yitzhak, née en vertu de la promesse d'Élohim, elle préfigure la nouvelle Yérouchalem, la femme libre et la mère de tous les chrétiens, c'est-à-dire de tous les enfants libres, née selon l'Esprit, Yéchaïa, Esaïe, chapitre 54, verset 1 à 10, Galate, chapitre 4, verset 22, chapitre 4, verset 26 et 31 Elle représente également la nouvelle alliance, Galate, chapitre 4, verset 24 à 26 Agar, esclave de Sarah et concubine d'Abraham Elle préfigure la Yérouchalem d'en bas, la femme esclave, la montagne de Sinaï, Galate, chapitre 4, verset 24 à 25 Elle est l'image de l'Israël actuel qui est comparée à Sodome et à l'Égypte, Apocalypse, Apocalypse, chapitre 11, verset 8, et à une femme adultère, Yéeskel, Ézéchiel, chapitre 16, dont les enfants sont encore dans la servitude Yitzhak, fils d'Abraham et Sarah En tant qu'enfant de la promesse, il est la préfiguration de tous les chrétiens qui sont fils et filles d'Élohim, Galate, chapitre 4, verset 6, chapitre 4, verset 22 et 28, Yohannan, Jean, chapitre 1, verset 12, Romain, chapitre 8, verset 16 à 17 1. Le Père des Chrétiens Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 15 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Yehoshua Amashia, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom À travers ce passage, nous comprenons que le Père est la source de toute chose Il est la racine ou le fondement de la famille chrétienne Or le Père Céleste n'est nul autre que Yehoshua Amashia lui-même Alors que la paternité du Fils est l'objet de nombreuses controverses, la parole regorge d'exemples qui confirment que Yehoshua est bien le Père Petit 1 Yehoshua, la lumière du monde Béréchit, Genèse, chapitre 1, verset 1 à 5 Au commencement Elohim créa les cieux et la terre La terre devint Ouh et Bohu La ténèbre était sur les faces de l'abîme et l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux Elohim dit, que la lumière apparaisse Et la lumière apparut Elohim vit que la lumière était bonne, et Elohim sépara la lumière de la ténèbre Elohim appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit Le soir vint, et le matin vint, un jour De quelle lumière est-il question dans ce passage ? Est-ce celle du soleil ? Certainement pas, puisque les Écritures nous disent que, le grand luminaire pour gouverner le jour, fut créé le quatrième jour, Béréchit, Genèse, chapitre 1, verset 14 à 19 D'ailleurs, il n'est nullement question ici d'un acte créateur En effet, Elohim dit, que la lumière apparaisse Le verbe apparaître est à comprendre dans le sens de, faire apparaître, ou encore, rendre visible La lumière qui paraît n'est autre que Yehoshua Machia lui-même qui intervient pour détruire les œuvres du diable Ainsi, dès les premières lignes du livre de Béréchit, l'incarnation du Machia est annoncée Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 9, verset 1 Le peuple qui marchait dans la ténèbre voit une grande lumière, et la lumière resplendit sur ceux qui habitaient la terre de l'ombre de la mort Matthaios, Matthieu, chapitre 4, verset 12 à 16 Mais Yehoshua ayant appris que Yohanan avait été mis en prison se retira dans la Galilée Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, ville maritime, sur les confins de Zébouloun et de Neftali Afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yéchaïa le prophète, en disant La terre de Zébouloun et la terre de Neftali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Yarden Et la Galilée des nations, ce peuple, assis dans la ténèbre, a vu une grande lumière Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée Yohanan, Jean, chapitre 1, verset 1 à 11 Au commencement était le Logos, et le Logos était vers l'Élohim, et Élohim était le Logos Il était au commencement vers l'Élohim Toutes choses ont été faites par son moyen, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui En lui était la vie, et la vie était la lumière des humains Et la lumière brille dans la ténèbre, mais la ténèbre ne l'a pas saisie Il parut un homme, envoyé d'Élohim Son nom, Yohanan Celui-ci vint en témoignage, pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient au travers de lui Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière La lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde Il était dans le monde, et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu Yohanan, Jean, chapitre 8, verset 12 Alors Yéhoshua leur parla encore, en disant, moi, je suis la lumière du monde Celui qui me suit ne marchera jamais dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie Ces extraits de la parole sont très clairs La lumière dont il est question depuis le commencement s'appelle Yéhoshua Machia Il est aussi le soleil levant Lucas, Luc, chapitre 1, verset 78 La lumière venue dans le monde pour éclairer les êtres humains Yohanan, Jean, chapitre 1, verset 9, chapitre 8, verset 12 Or Paulos déclare que les chrétiens sont Tous fils de la lumière et fils du jour Nous ne sommes pas de la nuit ni de la ténèbre Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 5 Cela signifie donc que les chrétiens sont les enfants de la lumière Dont le nom est Yéhoshua Machia Cela démontre que le Seigneur Yéhoshua, la lumière, est bien le père Par conséquent, en tant qu'enfants de la lumière et du jour Les chrétiens sont en permanence prêts pour le retour du Machia Ils ne sont pas dans la distraction ou dans le péché comme ceux du monde Ils ne vivent pas dans l'hypocrisie et la duplicité Ils aiment la vérité et ne jouent pas un rôle Petit 2 Les déclarations de Yéhoshua Dans les évangiles nous constatons que Yéhoshua appelait les apôtres et ceux qui plaçaient leur foi en lui « Mes enfants, Yohannan, Jean, chapitre 21, verset 5, Matthaios, Matthieu, chapitre 9, verset 2, Marcos, Marc, chapitre 5, verset 34, ce qui implique qu'il était leur père Malgré ces déclarations, certains de ses disciples n'avaient pas compris qui il était Yohannan, Jean, chapitre 14, verset 7 à 11 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père Mais dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu Philippos lui dit « Seigneur, montre-nous le père, et cela nous suffit » Yéhoshua lui dit « Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos Celui qui m'a vu a vu le père Et comment dis-tu, montre-nous le père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes La réponse de Yéhoshua nous révèle qu'il était déçu de l'ignorance de Philippos à son sujet Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos Cela signifie que durant son ministère, Yéhoshua a manifesté tellement de signes qu'il était Elohim le père Qu'il lui était inconcevable qu'au bout de trois ans, ses plus proches disciples, les apôtres, n'aient toujours pas compris sa véritable identité Alors le Seigneur leur demanda de placer leur foi en lui Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes On discerne donc que l'origine du problème n'était pas dans les indices laissés par le Seigneur aux disciples, mais la foi de ces derniers Ainsi la paternité de Yéhoshua est si évidente qu'elle aurait dû être flagrante aux yeux des apôtres et de tous ceux qui le côtoyaient depuis tant d'années C'est pourquoi, après sa résurrection, lorsqu'il leur ordonna d'aller faire de toutes les nations des disciples Les baptisants dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Matthaios, Matthieu, chapitre 28, verset 19 Les apôtres ne demandèrent pas quel était le nom d'Élohim, car ils le connaissaient Or, le seul nom qui nous ait été donné c'est celui de Yéhoshua Machia Actes, chapitre 4, verset 12 Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, donné aux humains, par lequel il nous faille être sauvés Le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est Yéhoshua Machia 2. La mère des chrétiens Matthaios, Matthieu, chapitre 19, verset 4 à 6 Et il répondit et leur dit, N'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement, les a fait mal et femelle, et qu'il a dit, à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et les deux seront une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair Que l'homme donc ne sépare pas ce qu'Élohim a mis ensemble sous un jour A la lumière de ce passage, nous comprenons que la monogamie est la norme voulue par Élohim pour le mariage, et que la polygamie et la polyandrie ne font donc pas partie de ces plans Il ne peut donc y avoir qu'un seul époux pour une femme Or il est impensable que Yahweh, qui veille sur sa parole, ne s'applique pas cette règle à lui-même Aussi, lorsque nous lisons Yeshaya, chapitre 54, versets 1 à 4, Yerushalem est comparée à une épouse délaissée et stérile dont l'époux n'est autre que Yahweh lui-même Yeshaya, Esaïe, chapitre 54, versets 5 à 8 Car ton Créateur est ton époux, Yahweh Tsevaot est son nom Ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il s'appelle l'Élohim de toute la terre Car Yahweh t'appelle comme une femme abandonnée et a l'esprit affligé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Élohim Un petit moment je t'avais abandonnée, mais je te rassemblerai avec de grandes compassions Dans un débordement de colère, je t'avais un moment caché mes faces, mais j'aurai compassion de toi avec une bonté éternelle, dit Yahweh, ton Rédempteur De son côté, Yohanan nous dit que la nouvelle Yerushalem est aussi l'épouse de l'agneau, c'est-à-dire de Yehoshua Machia Apocalypse, Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 11 Et il vint à moi l'un des sept anges qui a les sept coupes remplies des sept derniers fléaux, et il me parla, disant, viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la grande ville, la Sainte Yerushalem Descendant du ciel d'auprès d'Élohim, ayant la gloire d'Élohim Et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente comme du cristal Si Yehoshua n'est pas Yahweh, alors il pratiquerait la polyandrie, car il serait le co-époux de Yerushalem avec Yahweh Chose bien évidemment impensable Galates, chapitre 4, verset 26 Mais la Yerushalem d'en haut est la femme libre, et c'est notre mère à nous tous Si la nouvelle Yerushalem est notre mère et que son époux est Yahweh ou encore Yehoshua Machia La conclusion est simple à faire Yehoshua Machia, l'époux de la nouvelle Yerushalem est indiscutablement le père, notre père L'époux de la nouvelle Yerushalem est indiscutablement le père, notre père L'époux de la nouvelle Yerushalem est indiscutablement le père, notre père